Haute couture, smoking, volute et liberté chez Jean-Paul Gaultier, H.A.S. Bean, le tabac ? L'anticonformiste Jean-Paul Gaultier a fait danser des volutes virtuelles de cigarettes, dans sa collection de haute couture automne-hiver 2018 à 2019 qui jouait avec l'idée du smoking, mercredi au dernier jour des défilés parisiens. Le couturier, qui a bouleversé la mode des années 1980, a toujours aimé la transgression. La cigarette, contre laquelle les autorités de santé mondiale mènent la guerre, lui inspire des bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets. Des images de volutes de fumée sont projetées sur le rideau blanc d'où sortent les mannequins et le défilé s'ouvre sur la chanson « Cigarette » de Jacques Higelin, disparue en avril dernier. La robe de mariée finale, vaporeuse en organes à verre d'eau, évoque aussi un nuage de tabac évanescent. Cigarette électronique lors d'un défilé automne, hiver 2018-2019e des créations de Jean-Paul Gaultier à Paris le 4 juillet 2018. Copyright AFP, Alain J.O.C.A.R.D. D'autres robes sont toutes en sinuosité. Les mannequins tiennent ici une pipe, là un fume-cigarette, ou une cigarette électronique. Dans cette collection où les silhouettes masculines étaient nombreuses, les opposants au tabac sont aussi présents, portant un pull de fourrure ou un masque, un message « No Smoking », un jeu de mots avec le smoking, élément central de cette collection essentiellement noire et blanche, déclinée à l'infini. Le couturier a aussi voulu envoyer un message de « Liberté », la liberté qu'on devrait pouvoir avoir, de fumer ou de ne pas fumer, dit-il à l'AFP. On est dans un monde assez polissé, et épingle t'est-il. Ironie du calendrier, la ministre française de la Santé Agnès Buzyn avait qualifié le matin même le tabac de « H.A.S. Bean », ajoutant que fumer n'était « plus dans l'air du temps ». Tétons libres, Tétons libres, parmi les créations de Jean-Paul Gautier présentées lors d'un défilé automne, hiver 2018-2019 à Paris le 4 juillet 2018, copyright AFP, Alain J.O.C.A.R.D. La liberté pour Jean-Paul Gautier s'exprime aussi avec le message « Tétons libres » ou « Free the Nipple » inscrit sur des bustiers de plastique transparent, porté à même la peau, par un homme et une femme. « Les hommes ont le droit d'être torse nu, pourquoi les femmes n'en auraient-elles pas le droit ? » lance-t-il. « Je ne dis pas qu'il le faut, moi qui suis pour les corsets et pour les soutiens-gorges. » Mais la femme peut ne pas en porter, poursuit le couturier, en référence à un incident « assez scandaleux » au cours duquel une jeune fille a été convoquée par la direction de son lycée en Floride pour ne pas avoir porté de soutiens-gorges sous son sweatshirt. Mais le créateur a prévu des protections de plastique pour « montrer qu'on peut se balader les seins nus » sans pour autant vouloir être attaqué et agressé. « Le Fez Rouge » réalisé par le chapelier britannique Stephen Jones Parmi les créations de Jean-Paul Gaultier présenté lors d'un défilé automne, hiver 2018-2019 à Paris le 4 juillet 2018 Copyright AFP, Alain J. O. C. A. R. D. Autre star de la collection, le Fez. Réalisé par le chapelier britannique Stephen Jones, ce traditionnel couvre-chef de feutre rouge en forme de cône tronqué, coiffe de nombreuses têtes. Des silhouettes de cavaliers fou le podium, avec des pantalons et des bottes d'équitation. Le couturier, connu pour son art de découper les vêtements, s'amuse à faire d'un pantalon un short, se servant du reste pour en faire des bottes. Un mannequin à la chevelure rousse, portant une tourbillonnante robe de tulle bleue, rappelle Yvette Horner, reine de l'accordéon et des balles populaires, et amie de Jean-Paul Gaultier, disparu en juin. Parmi les célébrités au premier rang du défilé, figurait le musicien Nail Rogers, à qui Jean-Paul Gaultier a fait appel pour son spectacle, Fashion Freak Show, qui évoque son propre parcours et doit se jouer à partir du 2 octobre au Folie Berger à Paris. Était également présente la cinéaste Tony Marshall, avec qui le couturier co-signe la mise en scène. La réalisatrice a confié son « admiration depuis toujours pour la créativité » de Jean-Paul Gaultier. Dans ces défilés, j'ai toujours vu quelque chose qui était au-delà de la mode, une façon de théâtraliser, de penser, a-t-elle dit à l'AFP, « Le spectacle va raconter sa vie, et la façon dont il a compté dans l'évolution de la mentalité de beaucoup de gens, sur le genre, sur la liberté, sur la transgression. » Sous-droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018 Agence France-Presse